Voici une équation de réaction qu'on appelle oxydoréduction parce qu'elle implique des changements de nombre d'oxydation. Pour savoir quel élément change de nombre d'oxydation, il faut trouver tous les nombres d'oxydation des éléments qui sont appliqués dans cette réaction. Ici, il n'y a pas de corpure simple, il n'y a pas de ion simple, à première vue tout seul en tout cas. On peut commencer par mettre les oxygènes et les hydrogènes. Une fois ceci fait, on voit qu'il n'y a qu'une seule inconnue pour KOH, mais on aurait aussi pu raisonner avec les ions. Il s'agit d'une molécule ionique, d'un composé ionique, et en l'occurrence le potassium est dans la première colonne, donc toujours plus 1. L'hydroxyde de chrome 2 n'a aussi qu'une seule et unique inconnue. L'oxygène et l'hydrogène sont connus ici. L'ion OH est négatif, il y a deux fois l'ion OH en moins, et donc le chrome doit neutraliser la charge. Et il est en réalité sous la forme du ion CR2+. Dernière molécule où il n'y a qu'un seul inconnu, c'est l'oxyde de manganèse. Ce qu'on observe ici, c'est qu'on a deux oxygènes moins deux, et qu'on a affaire à une molécule neutre. Le nombre d'oxydation est donc de plus 4. Il s'agit d'ailleurs d'oxyde de manganèse 4. Il reste deux molécules qui impliquent deux inconnues, et il s'agit de composés ioniques, donc il faut casser en ion. L'ion permanganate est un ion dont la formule s'écrit MnO4-. On peut en déduire qu'en face, le potassium est l'ion K+, donc le nombre d'oxydation du potassium est de plus 1. Reste à trouver le manganèse. Soit on réfléchit sur toute la molécule. On a 4 oxygènes moins deux, c'est-à-dire moins 8, 1 potassium plus 1. Combien est-ce qu'il manque pour arriver à zéro ? On arrive à plus 7. Ou alors, on peut réfléchir simplement sur l'ion, c'est-à-dire qu'en additionnant les 4 oxygènes moins deux et le manganèse, je dois trouver moins 1. J'arrive aussi à plus 7. Même raisonnement pour le chromate de potassium. Chromate dans la formule est CRO4-. En face, j'ai deux atomes de potassium. Chacun sera un plus pour compenser la charge de moins du chromate, ce qui me donne un nombre d'oxydation de plus 1. Reste à trouver le chrome. De nouveau, soit je réfléchis sur toute la molécule et puis je me dis que j'ai 4 oxygènes qui sont moins 2, plus 2 potassium qui sont plus 1. Donc j'arrive à moins 6. Pour compenser, mon chrome doit être de plus 6. Soit je réfléchis sur l'ion complexe et je vois qu'en additionnant le nombre d'oxydation du chrome plus 4 oxygènes, c'est-à-dire 4 fois moins 2, je dois obtenir moins 2. Je vais aussi tomber sur plus 6. Maintenant que j'ai trouvé ces nombres d'oxydation, ce qui est intéressant, c'est de trouver qui a un nombre d'oxydation qui change. Et là, je vois que le manganèse qui était plus 7 devient plus 4, tandis que le chrome qui était plus 2 devient plus 6. Un manganèse plus 7 qui devient un manganèse plus 4, c'est un manganèse qui profite de 3 électrons de plus. On voit que son nombre d'oxydation est passé de plus 7 à plus 4, c'est-à-dire qu'il s'est réduit. Le phénomène de la réduction a été défini comme une réduction du nombre d'oxydation, et donc le manganèse subit la réduction. A l'inverse, le chrome est passé de plus 2 à plus 6. Cela signifie qu'il a perdu 4 électrons. On appelle cela une oxydation pour des raisons historiques, c'est-à-dire que la première fois qu'on a vu des métaux perdre ainsi des électrons, c'est qu'il leur avait été arraché par des molécules de dioxygène qui devenaient du coup des oxydes. Si la loi de Lavoisier a été énoncée pour la masse, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, elle est également vraie pour les électrons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des électrons qui vont partir dans la nature, de même qu'on ne peut pas créer des électrons. Donc ici, perdre 4 électrons et utiliser 3 électrons, ce n'est pas cohérent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui ne serait pas utilisé. On va donc devoir réfléchir de façon à avoir autant d'électrons qui sont perdus que gagnés. Ici, c'est possible si je prends 3 chromes et 4 manganases. À ce moment-là, je vais gagner 12 électrons et je vais perdre 12 électrons. Je vais donc devoir reporter ces coefficients dans mon équation de réaction pour indiquer qu'à chaque fois qu'il y a une réaction, 4 manganases réagissent en même temps que 3 chromes. Ces coefficients sont liés. Si, au moment d'équilibrer la réaction, je devais avoir besoin, par exemple, de doubler le nombre de manganases, eh bien, je serais obligée de doubler également le nombre de chromes. Je ne peux pas agir sur un de ces coefficients sans toucher les autres. C'est pour ça que je note dessous qu'ils sont liés. Une fois que ceci est fait, je peux continuer à équilibrer l'équation en respectant donc la loi de conservation de la masse. J'observe notamment qu'ici, je n'ai que 4 potassium, alors que là, j'en ai 3 fois 2, c'est-à-dire 6. J'en déduis que je vais avoir besoin de 2 KOH pour faire ma réaction. Et puis ensuite, je peux observer ce qui se passe, par exemple, au niveau des hydrogènes. Ici, j'en ai 2 plus 3 fois 2, c'est-à-dire 8 en tout. Je vais donc créer 4 H2O. Pour vérifier, il me reste à regarder ce qui se passe avec les oxygènes. 2 plus 16 plus 6 à gauche. 12 plus 8 plus 4 à droite, ça fait bien 24 dans les 2 K. L'espèce qui provoque l'oxydation, c'est celle qui subit la réduction. Mais comme elle provoque l'oxydation, on l'appelle l'oxydant. Elle va faire que l'autre s'oxyde. Et celle qui provoque la réduction, on l'appelle le réducteur. On pourra dire que le manganèse plus 7 est l'oxydant, mais on peut aussi dire que le composé ionique qui contient ce manganèse plus 7 est l'oxydant. De même pour le réducteur, on pourra dire qu'il s'agit du chrome plus 2. Ou alors, on pourra indiquer le composé ionique qui contient ce chrome plus 2, c'est-à-dire l'hydroxyde de chrome 2.